Genèse, chapitre 11. Et la terre entière était d'un seul langage et d'une seule élocution. Et il arriva, comme il voyageait parti de l'Est, qu'ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinare, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les bien. Et ils eurent de la brique à la place de pierre, et du bitume ils eurent pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés de tous côtés sur la surface de toute la terre. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour, laquelle les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici, le peuple est un, et ils ont tous un seul langage, et ils commencent à faire ceci, et maintenant rien ne les retiendra d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Allons, descendons, et confondons-la leur langage, pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'élocution l'un de l'autre. Ainsi le Seigneur les dispersa de tous côtés sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Par conséquent son nom est appelé Babel, parce que le Seigneur confondit là le langage de toute la terre, et de là le Seigneur les dispersa de tous côtés sur la surface de toute la terre. Ceux-ci sont les générations de Sème, Sème était âgé de cent ans, et engendra Arfaxad, deux ans après le déluge, et Sème vécu après qu'il eut engendré Arfaxad, cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arfaxad vécu trente-cinq ans, et engendra Salah, et Arfaxad vécu après qu'il eut engendré Salah quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Et Salah vécu trente ans, et engendra Hébert, et Salah vécu après qu'il eut engendré Hébert quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Et Hébert vécu trente-quatre ans, et engendra Pélègue, et Hébert vécu après qu'il eut engendré Pélègue quatre cents trente ans, et il engendra des fils et des filles. Et Pélègue vécu trente ans, et engendra Réhu. Et Pélègue vécu après qu'il eut engendré Réhu deux cents neuf ans, et engendra des fils et des filles. Et Ré eut vécu 32 ans, et engendra Sérugues, et Ré eut vécu après qu'il eut engendré Sérugues 207 ans, et engendra des fils et des filles. Et Sérugues vécu 30 ans, et engendra Nahor, et Sérugues vécu après qu'il eut engendré Nahor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nahor vécu 29 ans, et engendra Théra, et Nahor vécu après qu'il eut engendré Théra 119 ans, et engendra des fils et des filles. Et Théra vécut soixante-dix ans, et engendra Abraham, Nahor et Aran. Et maintenant ceci sont les générations de Théra, Théra engendra Abraham, Nahor et Aran, et Aran engendra Lot. Et Aran mourut avant Théra son père, dans la terre de sa naissance, à Hur des Chaldéens. Et Abraham et Nahor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor, Milka, la fille de Aran, le père de Milka et le père d'Iska. Mais Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Théra prit Abraham son fils, et Lot, le fils de Aran, le fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, la femme d'Abraham son fils, et ils sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens, pour aller en la terre de Canaan, et ils arrivèrent à Aran. Et les jours de Théra furent de deux cent cinq ans, et Théra mourut à Aran.